Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, vous venez d'entendre cet évangile du deuxième dimanche après Pâques, qui est précisément l'évangile du bon pasteur. Alors, et certes, s'il y a un problème qui nous angoisse aujourd'hui, c'est de nous demander si vraiment nous avons encore des bons pasteurs. Car en définitive, qu'est-ce que le bon pasteur, sinon celui qui marche devant ses brebis, devant ses agneaux, et qui les conduit là où ils peuvent trouver de la bonne nourriture. Or, notre Seigneur nous dit qu'il est le bon pasteur. Il est le bon pasteur parce qu'il est celui qui donne à nos intelligences, à nos volontés, à nos cœurs, la bonne nourriture. La nourriture de la vérité. La nourriture de la charité. La nourriture du désir de nous sanctifier. Voilà la nourriture que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous apporter. Lui-même nous a dit qu'il était la voie, la vérité et la vie. Il est la voie et il marche sur la voie pour nous entraîner, comme le bon pasteur. Il est la vérité et il éclaire nos intelligences pour savoir où nous allons et ce que le bon Dieu nous promet si nous le suivons. Et enfin, il est la vie car il nous donne véritablement la nourriture de vie en se donnant lui-même, particulièrement dans la Sainte Eucharistie. Voilà ce qu'est le bon pasteur. Or, notre Seigneur lui-même nous a avertis, il a pris le soin de nous avertir. Il y a aussi des mercenaires. Qu'est-ce donc que ces mercenaires ? Ces mercenaires, ce sont ceux qui s'attribuent un pouvoir sur le troupeau pour le conduire à la mort. Parce qu'au moindre danger, ces mercenaires fuient et laissent le troupeau abandonner. Et le loup vient et disperse le troupeau. Notre Seigneur ainsi nous a avertis qu'il y aurait des temps où le troupeau serait abandonné. Abandonné parce que ceux qui devaient le conduire ont perdu l'orientation, ou du moins n'ont pas voulu remplir le rôle de véritable pasteur, et ne se considérant que comme des mercenaires, ont abandonné le troupeau. N'avons-nous pas un peu l'impression, aujourd'hui, que le troupeau qui est l'Église, qui n'est pas autre chose que l'Église, est un peu abandonné. La confusion règne partout. L'angoisse, le souci, le danger, il nous semble en effet que le troupeau peut être attaqué de toutes parts, par ceux qui veulent sa destruction. Et, n'est-ce pas, celui qui, ici-bas, doit être le pasteur, après notre Seigneur Jésus-Christ, le premier des pasteurs, notre Saint-Père le Pape, qui a parlé lui-même d'auto-démolition, d'auto-destruction, de fumée de Satan, à l'intérieur du troupeau, à l'intérieur de l'Église. Ce n'est pas autre chose. Il a donc, lui aussi, annoncé, en quelque sorte, que l'Église serait envahie, investie, par des forces sataniques qui la détruiraient. Alors, devant ce danger, qui nous enserre, en quelque sorte, et qui nous menace tous les jours, que faisons-nous ? Que fait celui qui a l'instinct de garder la vie ? Il se défend contre les puissances qui veulent détruire, en lui, surtout la vie surnaturelle, la vie de Dieu en lui, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi vous êtes comme, je dirais, un reste de ce troupeau qui est attaqué, qui est abandonné, qui est dispersé, et trouvant un prêtre qui est un pasteur, qui veut vous donner la vérité que notre Seigneur Jésus-Christ nous a toujours enseigné, que l'Église a toujours enseigné, qui veut vraiment vous donner la grâce de notre Seigneur, qui nous a été transmise et voulue par notre Seigneur, par le Saint-Sacrifice de la Messe, par les sacrements, par la dévotion à la Très Sainte Vierge. Alors, vous vous regroupez autour de lui. Et c'est ce que font des milliers, des milliers de catholiques dans le monde entier. Ils se regroupent auprès d'un pasteur, qu'ils sentent être un vrai pasteur. Et ceci est très important, parce que nous avons besoin de cette vie surnaturelle que le bon Dieu est venu nous donner. Le bon Dieu n'est pas venu faire de nous des brebis de son troupeau pour ensuite nous abandonner. Ce n'est pas possible. Sans doute, il a prévu des temps extraordinaires, des temps dans lesquels l'Église semblerait sombrer, des temps de la grande apostasie. Est-ce que nous ne serions pas dans un moment de cette préparation à la grande apostasie où plus personne ne croirait à Dieu, plus personne ne croirait à notre Seigneur Jésus-Christ, à sa divinité, et où les hommes se retrouveraient entre eux, entre hommes. Or, c'est bien un peu cela qui nous arrive aujourd'hui. On voudrait, en quelque sorte, nous éloigner de Dieu, nous éloigner de notre Seigneur Jésus-Christ, nous couper de nos racines et des sources de la vie. Les sources de la vie qui sont données par notre Seigneur. Notre Seigneur les a instituées lui-même. Nous n'avons pas le droit, nous-mêmes, de choisir les sources de notre vie. Ces sources, notre Seigneur nous l'a données, la principale, c'est un sacrifice de la messe. Il s'est donné lui-même, il a donné son sang pour sanctifier la terre. Son sang a été répandu sur cette terre pour la sanctifier. Et il n'a pas voulu seulement le faire une seule fois, il a voulu que cela se continue sur nos hôtels. Et c'est pour cela qu'il a fait les prêtres. Les prêtres n'ont pas d'autre rôle. C'est leur rôle principal, leur rôle fondamental, leur rôle essentiel de monter à l'hôtel pour offrir le saint sacrifice de notre Seigneur et vous donner la vie à vous, les fidèles, à vous, les brebis, les agneaux du troupeau. Donnez notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre sanctificateur, qui est notre sauveur, qui est notre salut. Et songeons bien qu'il n'y a pas d'autres troupeaux. On voudrait nous faire croire aujourd'hui que toutes les religions sauvent, qu'il y a donc plusieurs pasteurs, qu'il y aurait donc plusieurs troupeaux. Eh bien non, il n'y a pas plusieurs pasteurs, il n'y a pas plusieurs troupeaux, il n'y en a qu'un seul. Un seul pasteur et un seul troupeau. C'est bien ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans le Saint-Évangile. Non seulement il n'y a qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur, mais il faut que les autres, dit notre Seigneur, viennent se réunir à ce troupeau. Donc il faut qu'elles se convertissent, qu'elles s'éloignent de ces pasteurs qui n'en sont point, de ces pasteurs qui les conduisent à des troupeaux, à des pâturages qui sont empoisonnés, qui les feront mourir. Notre Seigneur veut qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. Et cela, le monde ne le veut pas. Le monde n'accepte pas la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde n'accepte pas que nous n'ayons qu'un seul sauveur, qu'il n'y ait qu'une voie de salut qui est la croix, la sainte croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'y ait qu'un seul sacrifice de la messe, le sacrifice de la messe, qui est la voie de notre salut. Qu'il n'y ait que les sept sacrements désignés par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, institués par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui sont la voie de notre salut. Le monde ne veut pas de cela. Le monde veut la liberté. Le monde veut se sauver comme il veut. Le monde veut se donner à toutes les idéologies, à toutes ses volontés. Il ne veut plus ni de la loi de notre Seigneur Jésus-Christ, ni de sa vérité. Et alors, nous pourrions croire que des gens qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ peuvent se sauver. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit lui-même, « Personne ne se sauvera sinon en passant par moi. Pour aller au Père, je suis la voie. Il n'y a pas d'autre voie. » Et Saint Pierre l'a dit après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, « Il n'y a pas de salut en dehors de ce nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous devons, nous, garder la foi, cette foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci est très important et c'est pourquoi nous devons suivre notre pasteur qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et s'il se trouve que ceux qui sont intermédiaires entre le pasteur, notre Seigneur Jésus-Christ et nous-mêmes et qui veulent nous détourner de notre Seigneur Jésus-Christ, alors nous devons dire non. Nous n'acceptons pas. Nous voulons suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas devenir protestants de ceux qui doutent de la divinité de notre Seigneur. Nous ne voulons pas être de ceux qui doutent de la résurrection de notre Seigneur. Nous ne voulons pas être de ceux qui doutent de la présence réelle de notre Seigneur avec son corps, son sang, son âme et sa divinité dans la Sainte Eucharistie. Nous ne voulons pas. Mais maintenant, la recherche théologique, mais maintenant, les nouvelles découvertes de la science nous font comprendre que ces choses-là sont des choses du temps passé. Non, nous n'accepterons jamais ces choses-là. Nous voulons être des fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons le suivre partout où il nous conduira et nous voulons garder ses enseignements. Voilà ce que nous devons prendre comme résolution. Quels que soient ceux qui veulent nous contredire. Parce que cela est certain. Si nous nous attachons à notre crédo, si nous nous attachons à notre catéchisme, à notre vieux catéchisme du temps passé, celui qui, en définitive, est découlé du catéchisme du Concile de Trente, qui a fait ce magnifique catéchisme résumé de toute notre foi catholique. Si nous nous attachons à ce catéchisme, si nous nous attachons au saint sacrifice de la messe, comme l'Église l'a toujours fait, afin d'être sûr que notre Seigneur Jésus-Christ est présent sur nos saints hôtels et que nous recevons dans la Sainte Eucharistie le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous nous attachons au sacrement et à la dévotion à la Très Sainte Vierge, alors nous sommes sûrs d'être dans la vérité. Nous sommes sûrs de suivre le vrai pasteur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et si un pasteur quelconque, quel qu'il soit, quelle que soit son autorité ici sur la terre, veut nous détourner de ses vérités, nous devons dire non. C'est impossible. Nous ne pouvons pas nous détourner de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceci doit être pour nous une résolution absolue. Parce que cela n'est pas possible. Nous ne pouvons pas nous tromper. Autant nous devons parfois nous méfier de ces personnes ou de ces autres pasteurs extraordinaires, je dirais, ou de ces autres messagers ou messagères extraordinaires qui viennent nous dire que le ciel a dit, le ciel veut, le ciel leur a parlé, le ciel leur a fait des révélations particulières. Sans doute, tout est possible. Notre Seigneur peut se manifester aux âmes comme il l'a fait à Saint François d'Assise lorsque Saint François d'Assise a reçu les stigmates de notre Seigneur. Il l'a fait à Sainte Catherine de Sienne qui a reçu également les stigmates de notre Seigneur. La Très Sainte Vierge est apparue de nombreuses fois au cours de l'histoire de l'Église pour encourager les fidèles et surtout ceux qui ne croient pas à revenir à la foi. Mais aujourd'hui, nous devons être très prudents. Le démon est puissant. Le démon semble déchaîné aujourd'hui. Il semble que le bon Dieu lui ait donné tout pouvoir de faire ce qu'il voulait sur la terre. Et alors, nous risquons de nous trouver en face de personnes qui croient être en communication avec le ciel et qui en définitive sont trompées par le démon lui-même. Il y a des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas nous tromper. Alors pourquoi ne pas nous attacher à celles que notre Seigneur nous a données pour toujours ? Celles-là seront sûres jusqu'à la fin des temps ? Et que si vraiment nous pensons en toute sincérité et après avoir vraiment examiné les choses autant que nous le pouvons en notre conscience et avoir demandé conseil à des prêtres qui sont capables de nous donner des indications juste sur ces visions, sur ces messages, sur ces révélations qui sont faites aujourd'hui, peut-être si nous sentons vraiment que nous sommes réconvertis, que tout cela nous fait du bien, que ces contacts nous font du bien, ces prières nous encouragent. Bon, mais nous devons être très prudents parce que je pourrais vous citer des cas précis de personnes qui ont cru pendant longtemps être en communication avec le bon Dieu et qui étaient tout simplement en communication avec le diable. Alors nous devons faire très attention, ne sommes-nous pas dans les temps dans lesquels notre Seigneur a dit un jour viendra où on vous dira le Christ est ici, le Christ est là, le Christ est à la campagne, le Christ est à la montagne, n'y allez pas, dit notre Seigneur, n'y allez pas. Est-ce que nous ne sommes pas dans ces temps, vous savez, ultimes, où le démon employant tous les moyens pour nous disperser, pour nous déchirer, pour nous diviser afin de réduire le troupeau à néant, eh bien, dans ces moments critiques, nous devons aller au plus sûr. Nous ne devons pas aller à des choses douteuses, nous devons nous appuyer sur des choses qui sont certaines, absolument certaines, sans un millième pour cent de doute. Notre crédo, le saint sacrifice de la messe, les sacrements, la dévotion à la Très Sainte Vierge. Ça, nous ne pouvons pas nous tromper, là. Si nous sommes fermement attachés à ces choses-là, nous pouvons faire notre salut. Notre Seigneur a voulu ces choses-là pour notre salut. Alors attachons-nous à ces choses de tout notre cœur. Adorons notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie. Ayons ce respect de notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, notre Créateur, celui qui est tout pour nous. Comment nous aurions-nous nous présenté debout devant celui qui sera notre juge à la fin des temps ? Agenouillons-nous devant notre Seigneur avec une dévotion profonde. Recevons-le dans notre cœur comme le plus grand trésor que nous pouvons avoir ici-bas. Remercions le bon Dieu de venir dans notre pauvre corps, dans notre pauvre âme de pécheurs et de pécheresses que nous sommes, que le bon Dieu daigne résider pendant quelque temps dans son corps et dans son sang en nous. Mais c'est la plus belle, la plus grande chose que le bon Dieu pouvait faire. Alors que nous ayons ce respect pour notre Seigneur Jésus-Christ, que nous l'aimions de tout notre cœur, que nous le servions et que nous le considérions vraiment comme notre pasteur. Demandons-le à la Très Sainte Vierge Marie. La Très Sainte Vierge n'a eu qu'un nom sur les lèvres, qu'un nom dans son cœur, son Fils Jésus. Bien que ce soit pour nous comme pour elle, que nous n'ayons aussi qu'un seul amour ici-bas, véritable amour dans lequel nous aimons toutes les autres créatures, mais que toutes les autres créatures doivent nous conduire à lui et non pas nous en éloigner. Aimons notre Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il.